salutations familiers en espérant que tu te portes bien écoutez moi ça va merveille très bien d'ailleurs sauf qu'il fait très chaud alors très 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 chaud ces derniers temps en tout cas la canucule la chaleur tout ça là c'est un peu bizarre mais on tient le coup on tient le coup eh ben j'ai un message assez rapide et beaucoup plus précis à vous donner par rapport à tout cela qui attendent la réouverture des frontières s'il vous plaît s'il vous plaît je reçois des tonnes et de tonnes de messages je ne pourrai jamais alors jamais débuter on va dire n'importe quelle démarche sans pour autant avoir une assurance voyez-vous de une éventuelle ouverture soit réouverture de frontières voyez-vous il ya certaines personnes qui se plaignent d'ailleurs de un de gens auprès de qu'elle elle aurait mis l'argent pour essayer de d'entreprendre quelques démarches dans le but de prendre leur inscription dans différentes universités ici bien évidemment en russie 1 en attendant la réouverture des frontières et déjà il ya deux questions qui ne s'est multiplié on va dire à chaque fois j'ai certes une page instagram j'ai on va dire un une chaîne youtube bien évidemment uniquement pour vous pour vous aider pour vous donner des pistes et des solutions et consorts mais à chaque fois qu'on gérer soit de messages de plaintes à l'égard de certaines personnes également je m'ai dit certainement on ne peut pas être aussi crédule à ces points là voyez-vous tout est vérifié tout est verrouillé qu'est ce que je dis déjà tout est verrouillé cher ami ne vous laissez pas on va dire embarquer dans n'importe quel mensonge tout est verrouillé et personne jusqu'au jour d'aujourd'hui un maîtrise la date de la réouverture des frontières non plus même les universités voyez-vous nous avons simplement de désappréciation nous nous essayons un tout petit peu d'estimé envoyez-vous la réouverture certainement au mois d'août ou soit fin septembre mais personne n'a la date personne n'a le mois sur carrément voyez-vous moi une fois j'aurai une date quelconque une fois j'aurai une information sur vérifiée surtout et à la source c'est en ce moment là que je pourrais nécessairement réaliser une vidéo annonciative informatif bien évidemment pour essayer de un tout petit peu on va dire de vous tenir informé mais jusque là sachez que il n'y a aucune alors aucune date qui a été calée pour la réouverture des frontières s'il vous plaît gardez votre argent ne soyez pas pressé n'essayez pas à la pression également de ceux là qui sont ici là qui en ont fait on va dire leur business c'est à dire aider nos frères africains nos frères du monde entier bien évidemment pour venir ici là en russie et puis voilà qui en ont réellement un voilà quoi fait j'ai envie de dire un leur business leur commerce et tout également extorpier extorquer votre argent parce que c'est dans si tout est un tout petit peu verrouillé et le coronavirus a essayé un peu de balkaniser également beaucoup plus un de boulot ici là c'est qui est deux fois plus dur un de vivre surtout en cette période voyez-vous de vaches maigres et puis c'est ces personnes là qui en ont fait autrefois leur business souffre un tout petit peu pourquoi parce que il n'y a pas d'entrée il n'y a pas de revenus on va dire et quand ils croisent on va dire un pigeon et puis une personne c'est à dire très crédule qui pourront nécessairement voilà quoi sortir de mon tout petit peu fallacieux pour essayer un peu de vous attirer et puis vous soutirez votre argent gardez votre argent attendez la réouverture des frontières et enclenchez j'ai envie de dire le processus il n'y a aucune université alors aucune qui accepte une inscription on va dire de tous ceux là qui sont en dehors on va dire de la russie en fait hormis certains pays qui ont été déjà autorisés tels que l'egypte voilà récemment il ya le maroc et quelques pays déjà la tanzanie et qu'on sort qui ont dans le rétor si le don le ressortissant bien évidemment excusez moi quand été autorisé à pouvoir venir ici en russie pour les études mais tout cela qui sont en afrique n'est n'hésitez pas refuser carrément voyez vous refuser n'hésitez surtout pas à refuter tout ce qu'on vous dira sinon passé par mois sinon passé par mois attendez normalement on va dire la date qui vous sera fixé bien évidemment dans le jour à venir pour la réouverture des frontières une fois simplement soit le pays qui seront autorisés africains bien évidemment à pouvoir venir ici là où soit le frontière d'une manière générale pourront être réouvertes ce n'est qu'en ce moment là que les universités également pourront octroyer j'ai envie de dire 1 et puis et mettre sur tous les invitations dans le but 1 de venir étudier ici là pour vous bien évidemment toujours dans le cadre de vous aider mais sinon ne vous laissez pas embarquer dans n'importe quel mensonge et bien il ya une possibilité bien évidemment pour tout cela qui sont ici là en russie 1 1 pour changer d'une université c'est à dire un tout cela qui ont peut-être passé la patte fac dans telle ou telle autre université c'est à dire l'apprentissage des langues une année ou deux ans et qui voudront bien changer d'université ça c'est encore possible voyez vous mais pour tout cela qui doit venir ici là c'est impossible pour émettre j'ai envie de dire le l'invitation afin que vous ayez votre visa et que vous venez ici là en russie donc voilà soyez sages moi c'est vraiment été abonnez vous partager le message puisque c'est important et gardez surtout votre argent attendez le moment opportun et puis ce sera ok allez ciao prenez soin de vous bank